Bonjour les élèves, aujourd'hui je vais faire le numéro 4, page 43, écrit dans le tableau le nom et la nature de chacun des angles à noter de la figure. On va commencer par le chiffre 1. Alors, le chiffre 1, c'est l'angle, attention, c'est l'angle du sommet A et des côtés AB et AG. Alors, tout simplement, le nom de cet angle est G, A et B. Au milieu, c'est le sommet A, il y a un chapeau sur la lettre A. Maintenant, quelle est la nature de cet angle? Alors, c'est un angle de loi. Maintenant, l'angle 2. L'angle 2 est du sommet B. Les deux côtés sont B et C et B et A. Alors, le nom de cet angle est A, B et C. Au milieu, c'est la lettre B avec un chapeau. Quelle est la nature de cet angle? Attention, c'est un angle obtus. Maintenant, l'angle 3. C'est un angle obtus. Cet angle est du sommet C, alors le chapeau sur la lettre C. Les côtés sont C, B et C, D. Alors, le nom de cet angle est B, C, D. Le chapeau est sur la lettre C. Quelle est la nature de cet angle? C'est un angle obtus. Maintenant, l'angle 4. L'angle 4 est du sommet D. Les côtés sont D et C et D et E. Alors, le nom de cet angle est E, D, C. Au milieu, c'est la lettre D. Il y a un chapeau. Quelle est la nature de cet angle? Encore, c'est un angle obtus. Maintenant, 5. L'angle 5 est du sommet E. Les côtés sont E, D et E, F. Alors, F, E, D. Le chapeau est sur la lettre E. Quelle est la nature de cet angle? C'est un angle aigu. De même pour l'angle 6. Alors, l'angle s'appelle G, F, E. Le chapeau est sur la lettre F. Quelle est la nature de cet angle? Encore, c'est un angle aigu. Car il est plus petit que l'angle de loi. Maintenant, L'angle 7. Le sommet est G. Les côtés sont G, F et G, A. Alors, le nom de cet angle est F, G, A. Le chapeau est sur la lettre G. La nature de cet angle est un angle de loi. Et voilà, c'est tout. Merci pour votre attention. Merci.